Bonjour, je suis le professeur agrégé Youssef Terwassi. Nous allons parler maintenant de la région sous-héouïdienne. Alors, la région sous-héouïdienne, elle contient les partimoles situées en avant de l'axe viscérale du cou, sous l'océouïde et entre les deux muscles sternoclidomastuïdien. Il s'agit en fait d'un plan de couverture musculo-haponegrotique des viscères du cou. En ce qui concerne les limites, ils sont constitués en arrière par la gaine viscérale du cou, en haut par le plan horizontal passant par le corps de l'océouïde, en bas par la fourchette sternale et latéralement par les bords antérieurs des muscles sternoclidomastuïdien. Pour ce qui est de l'anatomie de surface, il s'agit d'un triangle à base supérieure constituée par l'océouïde et un sommet inférieur constitué par la fourchette sternale. Avec, nous voyons ici, une saille immédiate constituée par le cartilage chirouïde et le cartilage cricoïde. Il est excavé en susternale. En ce qui concerne la peau, il présente des plis transversaux qui permettent des incisions chirurgicales esthétiques. Nous allons parler maintenant du plan aponeurotique superficiel. L'aponeurotique cervicale superficielle s'insère en haut au niveau du bord inférieur de la mandibule et en bas au niveau de la fourchette sternale et l'éclat vécu. Il présente un dédoublement latéral qui va engainer les muscles sternoclidomastuïdien. Il va adhérer au milieu à l'aponeurotique cervicale moyenne au niveau de la ligne blanche. Nous passons maintenant au plan musculo-aponeurotique moyen qui comporte 4 muscles suprimidiens qui sont organisés en deux couches superficielles et profondes. L'aponeurotique cervicale moyenne s'insère au niveau de l'os et huit en haut et sur les mains libules sternales et les clavicules et également les homoplastes en bas. L'aponeurotique cervicale moyenne se dédouble latéralement. Le feuillet profond va engainer les muscles de la couche profonde et le feuillet superficiel de cet aponeurotique cervicale moyen va engainer les muscles de la couche superficielle. Nous allons parler maintenant des muscles suprimidiens au niveau de la couche superficielle et nous commençons par le muscle sternocrydo-huitien. Il va s'insérer au niveau du manubrium sternal et l'extrémité interne de la clavicule en bas et au niveau du corps de l'os et huit en haut. Il est oblique en haut et en dedans, c'est-à-dire vers le haut et vers la ligne médiane. L'action, c'est qu'il est abaisseur de l'os et huit et de la mandibule. Le deuxième muscle de la couche superficielle, c'est le muscle homo-huitien qui s'insère en bas au niveau des homoplates et en haut au niveau de la partie externe du corps de l'os et huit. C'est un muscle qui est digastrique, c'est-à-dire qui présente deux ventres. Un ventre postérieur qui couvre la région susclaviculaire dont on va parler par la suite. Un tendon intermédiaire qui couvre la région carotidienne, qui va constituer également le sujet d'un autre cours. Et un ventre intérieur oblique, en haut et en dedans, qui fait partie de la région sous-huitien. L'action du muscle homo-huitien, c'est un abaisseur de l'os et huit. Nous passons maintenant à la couche profonde. Et on commence par le muscle sterno-thyroïdien qui s'insère au niveau du manubrium sternal et du premier cartilage costal. Et en haut, il va s'insérer sur la crête oblique du cartilage thyroïde. Il est oblique en haut et en dehors, contrairement au muscle sterno-thyroïdien qui oblique en haut et en dedans. Il a comme action d'être abaisseur du larynx. Nous passons maintenant au muscle thyroïdien qui s'insère au niveau de la crête oblique du cartilage thyroïde. Et en haut, au niveau du bord inférieur de l'os et huit. Il est abaisseur de l'os et huit qui est de la mandibule et élévateur du larynx. Les muscles souhuitiens sont énervés par la branche descendante du nerf hypoglose. Un élément important à considérer en ce qui concerne la région souhuitienne, c'est le losange de trachyotone. Ce losange est constitué en bas par les bords internes divergents en haut des deux muscles sterno-thyroïdien. Et en haut, par les deux bords internes divergents en bas des deux muscles sterno-thyroïdien. Alors, ça constitue l'aspect d'un losange. Et on voit en profondeur l'isme thyroïdien ici. Là, on voit l'isme thyroïdien. Et en haut, on voit le cartilage cricoïde avec l'insertion du muscle crico-arytinoïdien latéraux. Et on voit ici la trachyotone. Alors, je répète, les deux bords du muscle sterno-thyroïdien en haut et les muscles sterno-thyroïdien en bas. Et ça constitue le losange de la trachyotone. Juste en arrière, on trouve un espace celluleux. C'est l'espace préviscéral entre la gaine viscérale du cou et la panébrose cervicale moyenne. Il représente un point de clivage en avant de la thyroïde au cours de la chirurgie thyroïdienne. C'est parti.